... Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Christophe Cagnon. Bonsoir, vous êtes candidat dans la première circonscription de Haute-Corse sous la bannière Abin-et-Gours, un mouvement corsiste. Christophe Cagnon, vous avez quitté le Front National à l'Assemblée de Corse. Vous reprochiez au parti, je cite, son ultra-jacobinisme. N'avez-vous pas de regrets lorsque vous voyez la percée de Marine Le Pen, notamment en Corse, au cours de l'élection présidentielle ? Écoutez, moi, je n'ai pas créé Abin-et-Gours pour savoir si, par opportunisme. Je ne me suis pas engagé au Front National, d'ailleurs, par opportunisme. Je n'étais plus d'accord avec la ligne prônée par le Front National en Corse, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire, un ultra-jacobinisme effréné. J'ai créé le courant Abin-et-Gours, c'est donc lors des élections départementales de 2015. Ce courant a été mis à l'index l'année 2016. On m'a fait comprendre que, sur la question de la langue, sur la question des institutions, le Front National avait une ligne bien définie qui était une ligne centralisatrice, jacobine. Donc, il était clair que, pour moi, il n'était, disons, plus question de continuer dans ces conditions. Donc, ce courant-là est devenu un mouvement politique en janvier 2017, après avoir quitté, comme vous le rappelez, le Front National, quitté l'Europe à l'Assemblée de Corse. Alors, on a du mal à vous situer clairement sur l'échiquier politique. Où vous situez-vous ? Écoutez, Abin-et-Gours est un mouvement qui est corsiste, qui s'affiche de droite, sans complexe. On a deux piliers, c'est-à-dire, nous prenons l'autonomie de la Corse et la question de l'immigration. Voilà. Donc, ce sont les deux piliers principaux d'Aven-et-Gours. M'ont rejoint beaucoup de gens du Front National, mais aussi des gens qui viennent de la mouvance nationaliste et qui ne se reconnaissaient plus dans les mouvements nationalistes sur la question, principalement, de l'immigration. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui a démarré, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a trois mois. Nous avons beaucoup de militants, de sympathisants. Nous avons une candidate dans la première séconception de Corse du Sud, la personne de Corinne Boukine. J'ai créé des sections à Vené-et-Gours, que ce soit à Portovesque ou à Bastia, effectivement, également en Balagne. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a une dynamique qui s'engage. Et qui me font croire qu'Aven-et-Gours, Avenir Corse a l'avenir devant lui, politique. À l'Assemblée de Corse, vous n'opposez pas une résistance très importante à la politique conduite par l'exécutif. Vous avez notamment voté le budget. Est-ce que ce n'est pas une façon, je dirais, de vouloir séduire, d'une certaine manière, une partie de l'électorat nationaliste ? Écoutez, moi, à l'Assemblée de Corse, je fais un travail, c'est-à-dire, en fonction des dossiers, je peux voter avec l'exécutif ou m'opposer à l'exécutif. Je peux rejoindre, effectivement, l'opposition. Ça a été le cas dernièrement sur une motion qui avait été proposée par les Républicains, que j'ai rejoint. Donc, je ne fais pas du systématisme, c'est-à-dire ou dans l'opposition ou avec l'exécutif. Bon, Avenir Corse a, encore une fois, des références politiques et idéologiques. Et en fonction de ces références-là, eh bien, je me positionne à l'Assemblée de Corse. Mais il n'y a pas... Avenir Corse ne va pas s'arrimer ni à l'opposition ni à l'exécutif. Encore une fois, j'ai voté, effectivement, le budget. Mais je crois qu'il faut quand même avancer. On ne peut pas faire non plus de l'opposition, de la déconstruction. Il y a quand même un état d'urgence, et vous le savez encore, avec un allaitement quand même qui est assez important. Et on doit être dans une phase de construction. Donc, moi, je ne vois aucun inconvénient à voter avec l'exécutif pour essayer d'aller le mieux possible. Parce que l'objectif quand même du politique, c'est de faire en sorte que ça marche. En quelques mots, quelles sont les priorités, selon vous, au cours de cette campagne ? Écoutez, nous, on va développer la thématique de l'immigration. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, les scores de la présidentielle du second tour sont là pour rappeler quand même que le problème de l'immigration est très important. Donc, nous, évidemment, nous porterons cette problématique-là pendant les élections législatives. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Cagnon, d'avoir été l'invité de cette petite entrevue. Si je puis dire, je rappelle que vous êtes candidat dans la première circonception de la Haute-Corse sous la bannière Abané-Gours, qui se revendique comme étant un mouvement corsiste. Bonsoir à tous. Merci.